Yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsien. Les gars, aujourd'hui une petite vidéo très rapide, on va parler d'un sujet très important. Dans cette vidéo, on va tout simplement parler de la liste des documents obligatoires pour le dépôt de visa. On est le 15 avril, c'est bientôt la date de début des dépôts de visa, ça sera le 1er mai. Et donc, je vous propose dans cette vidéo là qu'on regarde ensemble quels sont les documents obligatoires lorsque vous déposez un visa d'études. Avant de commencer la vidéo, je tenais juste à préciser quelque chose. Il y a certains étudiants qui ont déjà fait leur choix définitif et qui n'ont toujours pas reçu le mail de fin de procédure ou bien qui n'ont toujours pas reçu la validation de leur choix définitif. C'est très normal qu'en puissance n'a pas encore commencé à valider le choix définitif. Donc, si vous n'avez toujours pas reçu la validation de votre choix définitif, ce n'est pas grave. Patientez encore un peu, vous allez le recevoir. Pour tous les étudiants qui n'ont toujours pas reçu aucune acceptation, qui n'ont pas encore reçu de réponse, etc. Malheureusement, je ne peux pas faire grand chose à part vous dire tout simplement d'essayer de contacter les universités ou bien d'essayer de contacter Campus France pour leur demander des informations. Mais sinon, à part ça, malheureusement, je ne peux rien faire. Pour tous les étudiants qui ont reçu l'ensemble de vos réponses et que vous n'avez aucune acceptation, n'oubliez pas que je vous accompagne gratuitement pour intégrer des écoles privées et des écoles de commerce qui sont partenaires à ma chaîne YouTube. Donc, si vous êtes intéressé pour être accompagné gratuitement, n'hésitez pas tout simplement à me contacter sur cette adresse mail-là. Je vous répondrai et je vais vous donner la liste de l'ensemble des écoles pour que vous puissiez choisir les écoles qui vous intéressent. Donc, voilà les gars, c'est parti sur mon ordinateur. On va regarder ensemble quels sont les documents obligatoires pour le dépôt d'un visa étudiant. C'est parti. On est sur mon PC et donc ce qu'on va faire, c'est très simple. Il suffit tout simplement d'aller sur Google et de taper France Visa Assistant. Comme ça. Vous tapez France Visa Assistant et vous allez tomber sur ce site-là qui s'appelle francevisa.gouv.fr. Donc, c'est un site officiel de l'ambassade de France. Donc, c'est ici même que vous allez remplir tous les formulaires, etc. quand vous allez déposer votre visa. Et donc, tous les documents, bien sûr, qui vont être listés, tout ce qui va être dit dans ce site-là, on peut être sûr et certain que c'est des informations fiables. Ce ne sont pas des informations qui sont créées par Boy Galzien. Et donc, on va aller sur Assistant Visa. Et une fois qu'on est sur Assistant Visa, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ça va dépendre de votre nationalité, ça va dépendre de vous et ça va vous donner la liste des documents obligatoires pour votre situation. Ça ne va pas prendre la situation d'un Algérien ou bien d'un Marocain ou bien d'un Burkinabé. Donc, si vous êtes Sénégalais, ça va prendre votre situation. Si vous êtes Camerounais, ça va prendre votre situation. Et si vous êtes Algérien, ça va prendre votre situation. Donc, ce qu'on va faire, c'est très simple. C'est que vous allez sur la partie nationalité et on va choisir la nationalité. Donc, dans cet exemple, je vais tout simplement choisir le Sénégal. Donc, où est le Sénégal? Est-ce que je l'ai laissé? Voilà, nationalité sénégalaise. Âge, je vais mettre mon âge. Donc, j'ai 19 ans. Et ensuite, êtes-vous conjoint de Français? Donc, est-ce que tu as un mari ou bien une femme française? Non. Rejoignez-vous ou voyagez-vous avec un membre de famille ressortissante d'un pays de lieu? Non. On n'est pas dans cette situation non plus. Ensuite, votre césure, lieu de résidence et de dépôt de la demande. Ça, par exemple, si vous êtes un Sénégalais et que vous habitez au Maroc pour vos études ou autre, ou bien si vous êtes un Burkinabé et que vous habitez en Côte d'Ivoire, ou bien si vous êtes un Malien et que vous êtes au Sénégal, vous mettez bien votre lieu de résidence. Où est-ce que vous êtes actuellement? Au moins, déposez la demande. Où est-ce que vous résidez? Donc, ici, vous mettez tout simplement votre lieu de résidence. Bon, dans cet exemple, encore une fois, je vais mettre Sénégal. Je vais considérer que c'est un Sénégalais qui habite au Sénégal et qui fait sa demande. Type de visa demandé. Donc, c'est un visa long séjour. Donc, si vous voulez savoir les informations pour un visa court séjour, pour venir en vacances en France, etc., vous pouvez choisir court séjour. Mais nous, dans notre situation, c'est pour les étudiants. Et donc, on va choisir long séjour. Ensuite, destination principale du séjour. Ici, vous allez voir, il y a France métropolitaine. Ensuite, il y a Monaco, Guadeloupe, etc. Donc, si vous êtes un étudiant qui est accepté dans les Antilles, par exemple en Guadeloupe, en Guyane, ou bien en Martinique, ou au Mayotte, etc., vous choisissez ici le département que vous êtes accepté. Mais par contre, si vous êtes accepté en France, Lille, Marseille, Paris, etc., Toulouse, etc., vous choisissez France métropolitaine. Ensuite, votre document de voyage. Donc, autorité émettrice du document de voyage. Par exemple, si vous êtes sénégalais et que vous vivez au Maroc, si vous avez un passeport sénégalais, vous mettez votre passeport sénégalais. Et donc, vous considérez que l'autorité qui a émis votre document de voyage, c'est-à-dire votre passeport, c'est le Sénégal. Pareil pour les autres exemples également. Vous savez quoi faire. Document de voyage. C'est quoi votre document de voyage ? Est-ce que vous avez un passeport diplomatique ? Non, vous êtes des étudiants. Passeport de service ? Non. Livrement ? Non, vous n'avez pas tout ça. Vous avez un passeport ordinaire, comme tout le monde. Vous mettez un passeport ordinaire. Et ensuite, vous cliquez sur Vérifier. Quand vous allez cliquer sur Vérifier, c'est très intéressant. Vous allez voir, déjà ici, il y a le récapitulatif des informations que je viens de marquer. Ensuite, on me dit, avec un triangle comme ça de danger, vous avez besoin d'un visa le long de ces jours. Donc, s'il y avait une situation, en fonction de ce que j'ai marqué en haut, peut-être qu'il y a des situations où je n'ai pas besoin de visa. Mais là, on me dit que pour faire des études en France, etc., tu as besoin d'un visa le long de ces jours. Sauf si vous êtes étranger tutelaire d'un titre de ces jours français, ce qui est le cas des étudiants qui sont déjà en France, qui ont le titre de ces jours français. Ce n'est pas votre cas. Vous êtes étranger mineur tutelaire d'un TIR ou d'un DCEM. Ce n'est pas votre cas. Vous êtes citoyen de l'Union Européenne. Ce n'est pas votre cas. Vous êtes étranger tutelaire, mais ce n'est pas dans tous ces cas-là. Donc, vous avez besoin d'un visa le long de ces jours. Ces dispenses ne s'appliquent pas si vous voyagez en Nouvelle-Calédonie. On s'en fout. Quel est votre projet ? Votre projet, c'est très simple. Vous venez pour les études. Vous ne venez pas pour une installation familiale. Vous ne venez pas pour une installation familiale. Vous n'êtes pas mineur, passeport, talent, prise de fonction. Vous n'êtes pas dans ces situations. Vous êtes étudiant. Motif. Vous venez pour faire quoi ? Est-ce que vous êtes étudiant en mobilité intra-européenne ? Non. Est-ce que vous êtes mineur ? Non. Est-ce que vous êtes mineur scolarisé ? Non. Est-ce que vous venez pour un stage ? Non. Vous venez pour des études. Vous êtes étudiant. Donc, c'est étudiant. Et ensuite, vous cliquez sur vérifier. Une fois que vous allez cliquer sur vérifier, vous allez voir. Là, il y a le récapitulatif de l'ensemble des informations qu'on vient de marquer. Donc, intéressant. Et à partir de là, il y a les documents qui sont obligatoires pour votre situation. Ce n'est pas la situation de Mademba. Ce n'est pas la situation de Fatou ou bien de Magnyoko. C'est votre situation et donc, c'est des informations qui vous concernent en fonction des informations que vous avez rentrées. Bien sûr, si vous êtes sénégalais et que vous habitez au Sénégal et que vous êtes majeur, ça va vous concerner tout ce que je viens de dire ici. La seule chose qui va changer vraiment, c'est que si vous êtes mineur, il y aura des choses qui sont différentes. Si vous avez un passeport diplomatique, il y aura des choses qui vont être différentes. Si vous habitez dans un autre pays, hors Sénégal, par exemple, si vous êtes sénégalais et que vous habitez au Maroc, pour des études, etc., il y a des choses qui vont changer. Mais cette situation-là, l'ensemble des documents que je vais lister dans cette vidéo-là, ça concerne tous les étudiants sénégalais qui habitent au Sénégal. Si vous êtes étudiant sénégalais et que vous habitez au Sénégal, tout ce que je vais dire ici, ça vous concerne. Donc, voilà, c'est parti. La liste des pièces justificatives à fournir est la suivante. Prérequis. Donc, ça, on est sur la partie prérequis. Photographie d'identité. Donc, ça, c'est la petite photo d'identité. Si vous êtes tutulaire d'un document de voyage officiel, présentation obligatoire d'une note verbale, vous n'avez pas une... vous ne l'avez pas, donc ce n'est pas grave. Si vous n'êtes pas en ressortissant de pays... de votre pays de résidence, donc preuve de votre résidence légale dans ce pays, par exemple, si vous êtes un Sénégalais et que vous êtes au Maroc pour vos études, il faut obligatoirement une preuve de votre résidence légale, c'est-à-dire le titre de séjour que vous avez au Maroc. Un document de voyage délivré depuis moins de 10 ans, comportant au minimum deux passes vierges, d'une durée de validité supérieure d'au moins 3 mois. Moi, je vais vous expliquer tout ça, c'est trop compliqué. Je vais vous le faire très simple. Donc, on vous dit 2 mois, 3 mois à la date à laquelle vous avez prévu de quitter, etc. Ou un cas, donc nous, c'est à partir de cette partie-là qui nous concerne, un cas de longs saisures, parce que vous venez pour un visa longs saisures, d'une durée, il faut que votre passeport... Attendez, il faut que votre passeport ait une durée de validité supérieure d'au moins 3 mois à la date d'expiration du visa sollicité. Ça, c'est extrêmement important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Et ça, c'est valable pour tout le monde, que vous soyez Sénégalais, Ivarien, tout ce que vous voulez, c'est valable pour tout le monde. Donc, en fait, le visa sollicité pour vous, c'est un visa d'un an. Le visa que vous allez obtenir, c'est un visa d'un an. Et donc, on vous dit qu'il faut que ça soit supérieur d'au moins 3 mois à la date d'expiration de ce visa. Donc, ça veut dire quoi? C'est simple, ça veut dire que votre passeport, au moment où vous déposez votre visa, il faut qu'il ait minimum 15 mois de validité. 15 mois, ça veut dire 12 mois du visa, plus les 3 mois, ça fait 15 mois. Et ça, c'est très important. Donc, si vous déposez au mois d'août pour votre visa étudiant, si au moment où vous déposez votre passeport, il vous reste uniquement 7 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois, 11 mois, 12 mois, ce n'est pas bon. Il faut changer votre passeport. Donc, commencez déjà à faire vos calculs. Si vous sentez que d'ici le mois de juillet, ou bien d'ici le mois d'août, ou bien d'ici le mois de juin, ou bien d'ici le mois de mai, quand vous allez déposer votre visa, si vous sentez que votre passeport va arriver à la limite de 15 mois, ben, remplacez-le, allez à la police, ou dans votre préfecture, ou je ne sais pas où. Et s'il le faut, ben, dites que vous avez perdu votre passeport. Parce que, au Sénégal, par exemple, je crois, tu ne peux pas faire un renouvellement de passeport s'il ne te reste pas 6 mois. Donc, dites que vous avez perdu votre passeport, à la limite, et demandez un autre passeport. Donc, 15 mois minimum de validité au moment où vous déposez votre visa, très important. Ensuite, objet du voyage de séjour, attestation de prescription générée par l'application Études en France, et mail automatique de fin de procédure. Ça aussi, extrêmement important. Pour tous les étudiants, si tu as une acceptation dans une école privée, une acceptation sur Parcoursup, une acceptation sur Parcours France, etc., c'est obligatoire l'attestation de prescription qui est générée par l'application Études en France. C'est pour ça, même si tu as une acceptation dans une école privée, ou bien même si tu as une acceptation sur Parcoursup, tu es obligé de repasser sur Campus France, de faire valider ton acceptation sur Campus France. Campus France va vérifier, ensuite valider. Et après, Campus France va te donner la prescription, c'est-à-dire l'attestation préalable d'inscription. En plus de ça, il y a également des étudiants qui oublient ça, mais le mail de fin de procédure est également obligatoire. C'est un document qu'il faut également déposer. Tu l'imprimes, le mail de fin de procédure, et tu le déposes avec. Donc, il ne faut pas juste... Il y en a certains qui vont juste imprimer l'attestation, qui vont dire c'est bon, mais non, c'est marqué. Et le mail de fin de procédure qu'il faut également imprimer et le mettre dans vos documents. Important. Attestation de prescription générée par l'application Études en France et mail automatique de fin de procédure Campus France. Pourquoi il répète la même chose deux fois ? Mais bon, c'est la même chose, on s'en fout. Ressources. Donc là, on est sur la partie financement, etc. Une fois que vous avez déposé tous ces documents-là, tous ces documents-là qu'on vient de citer, donc là, on est sur la partie ressources. Donc, sur la partie ressources, on dit Justificatif de ressources d'un montant mensuel minimum équivalent à 615 euros. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'avoir des justificatifs comme quoi vous avez minimum 615 euros par mois. Donc, les possibilités qui existent, c'est soit tu as une attestation de bourse, par exemple, tu as obtenu une bourse qui fait 615 euros, et donc, tu déposes ton visa avec cette attestation-là. Si, par exemple, tu as une bourse qui fait 315 euros, tu peux déposer cette attestation de bourse et ensuite, tu complètes le reste. Ensuite, attestation bancaire ou bien, on voit bien, c'est un ou. Donc, attestation de bourse ou attestation bancaire de virement permanent et irrévocable. Donc, ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est quand vous faites un compte bloqué. Attestation bancaire de virement permanent et irrévocable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un virement permanent. Tous les mois, tu reçois tes 615 euros quand tu vas faire ton compte bloqué à la banque. Et ensuite, c'est irrévocable. Ça veut dire que tu ne peux pas l'arrêter. Tu ne peux pas te lever un jour, tu t'appelles la banque, tu leur dis « Ouais, vous m'arrêtez les virements, c'est pas grave, maintenant je travaille, c'est bon. » Non, c'est pas possible. C'est permanent et irrévocable. Donc, ça, c'est important. Ou attestation de prise en charge par un répondant qui doit justifier de ressources suffisantes, fiables et régulières. Ça, c'est important aussi. Suffisantes, fiables et régulières. Surtout le mot régulière. Suffisantes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton garant doit gagner minimum 3 fois 615 euros. 3 fois 615 euros, c'est ça qu'on appelle suffisant. Si le gars gagne 3 fois 615 euros, c'est bon. Fiable, ça veut dire qu'il ne faut pas tricher les gars. Il ne faut pas aller chercher n'importe qui. Non, il ne faut pas faire des faux documents, etc. Il faut que ça soit fiable. Régulière, c'est là où c'est également très important également. Attention, quand vous avez des garants qui sont des étudiants, ça ne marche pas. Parce qu'un étudiant n'est pas régulier. Son niveau de salaire n'est pas régulier. Les CDD, pareil. Par exemple, en France, c'est pareil dans tout le monde. Il y a des contrats qu'on appelle des contrats CDD, contrats à durée déterminée. Par exemple, des contrats de 6 mois, des contrats de 12 mois, des contrats de 8 mois, etc. Des contrats de 3 mois. Ce n'est pas régulier. Attention. Par contre, si ton garant, il a un CDI, c'est-à-dire contrat à durée indéterminée. Ça veut dire que son contrat n'a pas de date limite, en fait. Du moment qu'il travaille, il va recevoir son salaire. Dans ce cas-là, c'est régulier et c'est bon. Donc, attention, faites la différence. Quand vous allez avoir des garants qui sont en CDD de 3 mois ou bien de 6 mois, je vous conseille fortement d'éviter. Ça ne marche pas. Vous allez me dire, mais CDI, c'est compliqué. Non, ce n'est pas compliqué. La majorité des salariés en France sont en CDI. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Ainsi que copie de sa pièce d'identité. Un hébergement. Ensuite, bien sûr, la copie de la pièce d'identité de la personne qui va te prendre en charge. Et ensuite, il précise un hébergement gratuit peut être estimé à environ la moitié des ressources demandées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si tu as un hébergement gratuit, au lieu de 615 euros, tu divises par 2 des 615 euros. Ça devient 307,5 euros. Donc, on va te demander 307,5 euros au lieu de 615 euros. Donc, dans ce cas-là, par exemple, si tu as un garant, ton garant, on ne va pas lui demander d'avoir 3 fois 615 euros, mais on va lui demander d'avoir 3 fois 307 euros. Donc, ça, c'est pas mal. Sur la partie hébergement, donc, justificatif d'hébergement, ça veut dire qu'on vous demande soit une réservation d'hôtel, soit un contrat de bail. Réservation d'hôtel, ça peut marcher, vous voyez, c'est Campus France même qui le dit. Donc, parfois, si vous galérez à avoir un logement dans une ville, c'est compliqué, etc. et tout, ça fait des mois que vous cherchez, bah, faites une réservation d'hôtel. Mais par contre, quand vous faites une réservation d'hôtel, je vous conseille quand même de faire minimum, allez, 3 semaines. Minimum 3 semaines. Parce que des réservations d'hôtel de 3 jours, 4 jours, là, ça peut être compliqué. Contrat de bail. Donc, contrat de bail, c'est quand vous avez trouvé un logement en France. Attestation d'engagement sur l'honneur de l'hébergement. Donc, ça, c'est si vous avez, tout simplement, un hébergement gratuit, soit chez un particulier, soit une institution, soit l'établissement qui vous a accepté. Dans le cas des écoles privées, par exemple, mes écoles partenaires, quand vous avez une acceptation chez eux, ils vous mettent en contact avec des instituts qui vont vous aider sur la partie hébergement. Ou l'être explicatif de l'étudiant sur la manière dont il envisage de se loger. Vous voyez, ça, c'est intéressant parce que sur la partie logement, Campus France ne vous demande pas obligatoirement d'avoir un logement, etc. Ils ne vous fatiguent pas avec ça parce qu'ils savent que ce n'est pas évident. Tu ne peux pas connaître des personnes partout en France. Et donc, ils vous disent, si tu n'as pas tout ça, tu peux tout simplement ou, parce que ou, ça veut dire que soit ça, soit ça, ou l'être explicatif de l'étudiant sur la manière dont il envisage de se loger. Donc, ça veut dire que si tu n'as aucun logement et que c'est galère, tu n'as rien du tout qui marche et tout, c'est vraiment chaud, tu peux faire une lettre explicative pour dire, voilà, quand j'arrive en France, je compte-t-elle faire ce... Mais ça, on va en parler. Ça, je pense que je vais faire une vidéo à part pour vous expliquer. Mais la lettre explicative, par exemple, quand vous faites une lettre explicative, les gars, il faut que ça soit une lettre explicative. Il ne faut pas que ça soit juste une lettre vite fait, etc. Il faut vraiment que ça soit une lettre vraiment explicative. Et donc, sur la partie tarifs applicables, bon, ça, le montant à acquitter est de 99 euros. Putain, ça a augmenté, 65 000. Wow. C'est beaucoup, hein ? Mais bon, donc, voilà, les gars. La vidéo commence à être très longue. D'ailleurs, vous pouvez l'imprimer si vous voulez et tout. La vidéo commence à être très longue. Donc, on va s'arrêter là. Sur la partie financement, vous voyez, ils n'ont pas trop détaillé. Par exemple, 3 bulletins de salaire, etc. Plus l'attestation de prise en charge. Tout ça, je vais faire des vidéos à part pour la partie ressources et sur la partie hébergement. Donc, voilà, les gars, pour cette vidéo-là, ça commence à être long. Et n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo. Et nous, on se dirait très vite pour une nouvelle vidéo. Il y aura d'autres vidéos pour détailler tout ça. Et donc, voilà, les gars. A plus. Ciao.